Et bonjour à tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle série sur la chaîne Et oui, après avoir fait, bah écoutez, le Storm 1, le Storm 2, le Storm 3 Voici le Storm 4 plus les DLC du jeu Donc voilà, on va faire ça tranquillement Je ne sais pas quand les vidéos commenceront à être postées sur ce jeu là Mais je les tourne déjà à l'avance parce que, voilà, ça me manquait un peu de Naruto sur la chaîne Jeux vraiment, voilà, qu'on kiffe, vous savez Un de mes mangas préférés Enfin, si, pas le manga préféré Donc, voilà Attends, attends Alors, ouais, ici, comme j'avais déjà fait le jeu, en fait, ils ont retrouvé toutes mes Ils ont retrouvé déjà toutes mes sauvegardes Ah ouais, merde Putain, c'était vrai, ça Bon, écoutez, ce n'est pas grave On va tout refaire Putain, il ne m'a pas l'air Il ne m'a pas l'air si long que ça, le jeu, en vrai Bon, écoutez, c'est parti On va commencer d'ici Ouais, le Storm 4, oui, je l'avais déjà fait Je me rappelle, mais j'avais effacé tout le jeu Je croyais que les... Non, j'ai eu l'épisode jusqu'à la fin Je croyais que j'avais effacé, que quand tu effaces le jeu, tu avais les... Que tu avais les... Toutes les sauvegardes qui s'effacent avec Mais non, mais non, mais non, mais non Eh bien, écoutez, ce n'est pas grave On va justement juste refaire les trucs Et voilà, il y aura que les cinématiques Comme si on l'avait fait la première fois Vous voyez ce rouleau sans nom L'histoire qu'il rapporte n'a pas encore de conclusion Mais ce qu'il raconte vous intéresse Mais si ce qu'il raconte vous intéresse, déroulez donc son authentique par chemin Déroulons-moi ça On peut interagir dans les cinématiques et tout Je ne sais pas ce que vous souhaitez en savoir plus En ce cas, laissez-moi vous narger cette histoire Cette histoire est celle des ninjas Alors on va aussi un peu comparer au dernier Au Storm 3 Développé par Cinect 2 Normalement, le Storm 4, c'est le meilleur des 4 Bien entendu, avec plus de 100 personnages Le mode histoire est beaucoup plus stylé C'est d'une suite sans fin de bataille Les combats sont encore mieux qu'avant Qui font rage depuis Immémorure avant l'époque des Otsutsuki Nija forme des clans et des villages C'est stylé, je peux me battre en vrai ici Mais la liberté continuait Mais la liberté continuait D'attiser le feu de la guerre La haine étendait son empire Son emprise Je suis affrontant le truc Au coeur de ce conflit, le 2 guerriers s'affrontait Et voilà C'est stylé, je ne me rappelais pas de ça Parce que c'est vrai que ce jeu Je ne l'ai fini qu'une fois Il y a très longtemps Quand il est sorti D'ailleurs je ne me rappelle même pas Quand il est sorti Le croissance de la forêt Je pense qu'il est sorti en 2015 Peut-être 2016 Je ne sais plus Il y a quand même pas mal de temps Ils n'ont toujours pas ressorti D'autres jeux Naruto après Bon il y a eu le Shinobi Striker Mais Ça ce n'est pas un jeu Genre où tu as un mode histoire Et tout Donc Ok on commence On a commencé par entraver ces mouvements Mon putain Dragon de voix Le fameux combat Madara Madara et le premier Okage Gagner avec plus de 50% de vos PV Rémanent Rémanent Obtenir l'épée Ok bon Très bien Premier combat les gars du jeu Donc il y a un joueur Quand je combattais Madara Pourquoi ? On va directement le défoncer Tiens Allez hop Bien Il y a presque plus de permutes Wow c'est quoi ça Tiens Je pensais que des pauvres rares Pourraient m'arrêter C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bordel Faut que je prenne l'épée Putain Ce fait longtemps Que je ne joue pas ce jeu Il était trop stylé en vrai Tiens mon gars Prends-toi ça Pouf Allez Allez Tiens Arme brisée Merde Suzano Tu ne battras pas en restant là Sans rien faire Tiens Tenue endommagée Ça c'est stylé ça Les tenues endommagées Ça c'est assez arrivé aux 4 Il n'y avait pas ça avant Putain mais c'est quoi Ces putains d'épées Mon gars Wow Fils de pute Pouf Tenue endommagée encore Je suis en train de le défoncer Là J'ai tout découpé ici Regardez comment c'est stylé Sa tenue elle est pétée Tiens Il est trop stylé ce putain d'Achirama On y est presque Allez hop c'est fini Je pense qu'il y aura une petite QTE là Qui est avec plus de 50% de vos PV Non Pio B Attaque Beaucoup ton J'ai un rang de bois Regardez moi C'est putain Franchement c'est le meilleur jeu de manga au monde Aucun jeu de manga n'arrive au pied Ni aux chevilles Des jeux Naruto Storm C'est un truc de fou C'est un truc de fou Les Storms ils sont trop bien fait Trop stylé Les cinématiques Les combats C'est rien à dire Je l'ai dit à chaque jeu Je pense Je l'ai dit au 1 Je l'ai dit au 2 Je l'ai dit au 3 Là je l'ai dit au Storm 4 Regardez moi ces combats les gars C'est un truc de fou Des mots à caisse sous anneau L'échauffement a assez duré Tu me crois pas Si Défends toi Comment c'est stylé Résultat du combat J'ai eu A Pour avoir S Il faut faire quoi alors Parce que je me suis bien battu J'ai pas ramassé beaucoup de coups Tu vois J'ai gardé pas mal de PV Et tout Après voilà Le but c'est pas d'avoir des S partout non plus C'est de faire le jeu tranquillement Si on peut avoir un petit S en passant Pourquoi pas Regardez moi encore une fois ce combat les gars Premier combat du jeu T'as ça Bim Si c'est pas le meilleur jeu du siècle Tiens Allez barre toi mon gars Alors Que vas-tu faire Hashirama Tiens Tiens Merde là il me tape Là je suis sur Xbox Series X Les gars Donc C'est bien pour les chargements Il y en aura beaucoup moins Les lags Les Bon les cinématiques seront un peu mieux Un peu mieux faites Bien entendu Putain il va me faire chier lui Hashirama Point adamantin Encore ce point adamantin En pleine poire Quel combat les amis Détruire l'une des deux armes Dans le dos de Susanoo Allez prends moi cette épée maintenant Merde 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 On est prends toi ça Tiens Wouah putain je l'ai défoncé Quand on a le point d'amanté en pleine gueule Même pas il est évité Allez vas-y vas-y Wouah j'ai réussi à le stopper Putain il est vide à chaque fois l'enculé Meurs Ashirama Wouah putain chaud C'est très bien qu'Achirama est plus fort mon ami T'es fini pour toi mon gars Tu ne laisses pas le choix On va faire les mille points là Je ne sais pas quoi Mokutan Myriade des paumes authentiques Oh là là putain quel combat les amis Combat légendaire Combat épique Bim Madara Tiens prends toi les mille paumes dans la gueule Ashirama Wouah putain Vas-y mon gars Bim Ils sont quand même trop forts ces deux là C'est vraiment les plus forts qu'il y a Ils ont des techniques de malade Oh là là les souvenirs Les souvenirs par milliers Pouf Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Trop Parce que je me rappelle quand il était sorti Oh là là J'ai tout excité Une bataille ne finira jamais Mais les ninjas poursuivent leurs efforts Ils combattent pour leur conviction Poursuivre leur propre voie Et bien voilà une bonne petite intro Franchement Combat vraiment super stylé Et ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ce jeu Je vais regarder en quelle année il est sorti Ça m'intrigue un peu tu vois Naruto Storm 4 Date de sortie 4 février 2016 4 février 2016 mon ami Je me disais bien que c'est en 2016 Je pense que c'est ce que j'avais dit J'avais dit 2016 Le 3 c'était en quel année en 2013 Ouais depuis ça fait quand même C'est quand même 6 ans qu'il est sorti le jeu Et toujours pas d'autres jeux après Dommage Vraiment dommage Ça reste le Ça reste le dernier jeu Le dernier vrai jeu Naruto A être sorti Ok donc ça c'est fait Alors on va passer par là Aperçu de sapitre Les deux guerriers On va regarder un peu tout Je pense qu'on a fait la première petite boule C'est dommage que les sauvegardes ne se sont pas effacées Ainsi le temps passa Mais les batailles ne prirent jamais fin Mais les batailles ne prirent jamais fin Alors que le mode des ninjas sombraient plus encore dans la violence Deux ombres se mirent en mars Qu'allait-elle trouver ? Envers quel nouveau chemin allait-elle suivre ? Ça c'est tous les trucs qui se sont passés avant Dans le chapitre suivant Les deux guerriers inégales Ce monde va continuer d'exister C'est dommage qu'ils n'ont pas fait le Petit monde ouvert Comme dans Storm 2 et 3 Après je pense qu'on peut Il y a le mode aventure Mais Alors là je ne sais pas par contre Je ne sais pas dans quel ordre le faire Là je ne sais pas trop dans quel ordre faire tout ce bordel Bon on va faire un en haut, un en bas etc Bon c'est parti On va faire ça Je vais jouer cet épisode jusqu'à la fin Alors je ne sais pas quand ils disent Je vais jouer cet épisode jusqu'à la fin C'est toute la ligne Ou si c'est que celle d'en bas Pays du feu Le village du Konoha S'il dit un jeune garçon Qui rêve de devenir le chef du village de Okage Dans combien de minutes là en vrai ? 17 minutes Son nom est Naruto Uzumaki Dans son corps se trouvait le renard à neuf que Un démon redoutable qui attaqua autrefois le village Mais né avec une volonté de faire Il grandit avec un enthousiasme débordant C'est pendant une tempête se préparait dans le monde des ninjas Une organisation appelée Akatsuki se mit en tête de rassembler les neuf démons Donc Kiyomi Donc là il résume un peu ce qui s'est passé dans les précédents Storm en gros C'est ça Et déclarer la guerre au monde des ninjas Une terrible conflit virage Une fois allumé les flammes de la guerre continuèrent à brûler Mais Naruto Uzumaki continuait à regarder droit devant lui Et en forgé des amitiés nouvelles Il garda le regard fixé vers l'avenir et poussa un rugissement Un rugissement qui s'amplitia et se répandit Et comme s'ils étaient des échos Ses nombreux alliés passèrent à l'action Naruto Naruto Tous unis pour qu'ils continuent de se battre Ce monde n'a plus aucun sens Dit Obito L'homme masqué La statue de l'hérétique Il serait donc prêt à commencer L'heure est maintenant en cas Alors que la terre se déchire comme pour annoncer la fin Et que la bataille pour le monde Et ninja tous à son terme Ultime combat à mort Peut commencer Il a bien résumé Il a bien résumé Là on s'est arrêté à Storm 3 plus ou moins Pas mal Le monde n'a besoin de héros d'espoir d'avenir Quand la réalité n'aura plus cours Il ne restera plus qu'un rêve sans fin Alors en gros je me rappelle Ce qui est en bas Vous voyez dans le truc de l'histoire C'est ce qui se passe en même temps que ça Tu vois J'avais un père Une mère Et l'armite pervers Tous les enfants ont des héros C'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant Sans perdre le cap C'est pour ça que je deviendrai le meilleur des Okage C'est ça mon rêve Pauvre idiot BAKARO Donc en même temps T'as Sasuke qui se bat Et en même temps t'as Naruto qui se bat Contre Obito Pour les derniers trucs Très bien C'est parti Naoto qui est en mode Mode ermite Mode à fond Qui oublie là Défoncer Tobi Je pense que cette partie On l'avait déjà faite dans le Storm 3 Où il se bat contre Obito et tout Je pense qu'on l'avait déjà faite Très bien Allez Kakashi aide moi un coup là Putain Tenue endommagée Nickel Tiens Tiens Ah suricaine planétaire Les démons à queue Putain Prends à ça Pouf Ah il est presque mort le mec déjà Bien vu Bien vu Kakashi il a tué Sarabada Ça n'est pas fini par son chose sérieuse Parfait Sarabada Bon heureusement je l'ai déjà en japonais C'est pas mal Ça peut être les clés en anglais Maintenant d'accord Autorité divine Kamui Je t'ai eu Alors ils font le petit tour de passe-passe Pour essayer de l'avoir dans l'autre dimension En même temps On a clone C'est vraiment stylé cette partie là dans le manga Tu as atteint tes limites Kakashi Orbe des démons à queue Trop tard Tu perds ton temps Quoi impossible Mais ouais mon gars Il est dans l'autre monde Parce que Kakashi l'a envoyé là dedans Je pense Moi ce n'est pas mon attaque Qui efface son clone C'est l'autorité divine Ouais c'est le Kamui Maudi Kakashi Il a compris que nous étions liés A la même dimension Et ouais vu que c'est le même oeil Espèce d'enfoiré Toi tu as le gauche L'autre il a le droit C'est l'aide d'Obito Ou l'inverse Franchement le mec qui a écrit le manga aussi Il est trop chaud On va ça chez Shimoto là On a dû penser à des trucs Mais de fou Et ouais mon gars Obito il est là C'est lui Toi C'est toi Ouais jusqu'à là Il ne savait pas que c'était Obito Il croyait juste que c'était Madara Et que Madara avait pris l'œil d'Obito Etc Derrière le masque Écoutez Cool Ah là 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 Ce jeu est trop stylé les mecs Ce jeu est trop stylé On a un petit S là C'est pas mal Ouais à chaque fois ils vont me remettre ça Bon écoutez c'est pas grave Alors on continue ici Alors est-ce que Où est-ce qu'on fait ça C'est quoi on va faire ça en même temps Allez let's go C'est parti on fait celui-là L'envol de Taka Épisode jusqu'à la fin Ça va c'est pas si dérangeant que ça De faire De faire mode histoire comme ça Parce que normalement je pense que si t'as aucune sauvegarde Et que t'as jamais fait le jeu Ça se suit Tu vois Ça se suit tranquillement T'as pas besoin de revenir à chaque fois au menu Je pense J'ai l'impression que les cinématiques sont beaucoup plus courtes que dans les Storm 2, Storm 3 et tout Ils ont vraiment écourté le truc Il commence à se faire à la vengeance et plongea dans les tunnels Il réussit finalement à vaincre son frère Itachi Uchiwa On se rappelle ça se danse Storm 2 encore Mais le mot de son frère n'était que des mensonges Le véritable énu était connois Bientôt les flammes de la vengeance donnèrent eu lieu à la 4ème Grande Guerre Ninja C'est alors que le terrible conflit éclata Se jete encore germe dans le combat de Sasuke Uchiwa aperçu Alors quelque chose d'inattendu Son frère était de retour dans le monde des vivants Et ouais ils se battent ensemble contre Kabuto je pense Peu à peu ils finirent par renouer des liens et par devenir frère Mais ayant terminé ce qu'il était venu accomplir Itachi disparaît dans la lumière Et ouais Je t'aime, je t'aimerais toujours Et ne laissant à son petit frère qu'une seule vérité Et ouais C'est style aussi ce combat contre Sasuke Uchiwa contre Kabuto modernique Taka reprend son normal Taka reprend son normal Pour qu'on va voir si vite qu'ici Pour qu'on est tombé sur un parchemin stupéfiant dans les repères d'Horoshima Alors c'est cool non ? Ouais Ils ont toutes les réponses Tu peux aller retrouver quelqu'un Qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu parles ? Tu l'as tué ? Konohoroshimaru tu penses vraiment que cela suffit à le vaincre ? Ah ouais donc Jugo emmène aussi cette femme De qui tu veux parler Un kunoichi de Konoha que Kabuto a kidnappé Ouais c'est la meuf de serpent là Comment elle s'appelle encore cela ? Un kunoichi Rassorger le chakra d'Oshimaru Nous allons l'utiliser pour invoquer Oshimaru Ouais attends un peu c'est trop dangereux de ressusciter Oshimaru Brasson du saut maudit Roshimaru c'est un mec increvable hein vraiment Meurs jamais cet enfoiré Ok bah combat contre Roshimaru hein Et on va vite le défoncer normalement Avec Sasuke euh Et son Enton Enton Prends-toi ça Tiens merci Jugo On va essayer de le finir avec la technique secrète Tenu un dommager déjà Oh il est stylé il est vraiment stylé Sasuke là Oh l'enfoiré Attendez 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 je vais essayer de le tuer avec euh Tiens Deux secondes je regarde un truc Oh l'enfoiré Oh l'enfoiré Oh l'enfoiré Oh l'enfoiré Oh l'enfoiré Oh l'enfoiré J'ai pu me décontracter ça ira pour l'instant En l'affrontant je me suis rendu compte qu'il était différent d'avant Hum Alors Je veux que tu fasses quelque chose pour moi Roshimaru Inutile de tout m'expliquer Je dois je le rappeler que je le surveille depuis le tout début Et quand tu verras que feras-tu ? Quand tu le verras Je ne sais pas c'est ceux qui me disent tout Il veut parler à qui ? Tu n'as pas à te préoccuper de tout ça tu n'es qu'un enfant après tout Tu penses que c'était les Okage non ? Je ne suis plus un enfant Je ne peux plus l'être Je dois savoir comment tout a commencé Il faut que je sache qui je devrais être Ce que je devrais faire Je veux tout savoir pour comprendre ce que cela veut dire pour moi Je veux me faire mon idée ainsi je déciderai de ce qui doit être fait Comme ça il décide s'il tue Enfin s'il est contre Naruto et tout ça ou bien s'il est avec Tu crois que je t'aime bien ? Je crois que je t'aime bien maintenant Très bien je t'aiderai Viens avec moi Où ? Dans un endroit que tu connais bien Dans un de ces putains d'entres je pense Allons suis moi Ikimashuuu Ikimashuuu Taka reprend son embole Très bien Parfait Et bah voilà justement les gars j'ai plus de place dans ma carte SD Et bah ça tombe bien parce que on va terminer l'épisode ici Euh... Voilà On termine l'épisode ici J'espère que vous avez kiffé ce tout premier épisode L'épisode de Naruto Storm 4 Là normalement vous ne pouvez plus rien par ma gueule Mais c'est comme ça Euh... Là je suis juste sur l'écran Sur l'écran Là où il y a toutes les missions où il y a tous les petits points Euh... Voilà je sais où je me suis arrêté Prochain épisode on reprendra de là J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à vous abonner à mettre j'aime un commentaire Et allez voir mes autres vidéos pourquoi pas Si vous n'avez pas vu les autres euh... Vidéos Les autres Let's play sur Naruto Storm J'ai fait le 1 Le 2 Le 3 Et maintenant le 4 Donc si jamais vous êtes chaud Allez voir les vidéos de Storm 1, 2, 3 Pourquoi pas Vous allez sûrement kiffé Merci à tous On se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode Bye